Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pour la deuxième année collégiale. Les strates ou les couches qui se déposent initialement à l'horizontale peuvent subir au cours des temps géologiques des déformations tectoniques. On a les déformations tectoniques cassantes, ce sont les failles, les déformations tectoniques ductiles ou souples, ce sont les plis. Aujourd'hui, on va parler des déformations tectoniques souples. Alors, la tectonique souple donne naissance à des plissements aux plis. Et ces derniers correspondent à des ondulations de strates formées d'une suite d'anticlinales et de synclinales. Un anticlinal, c'est tout simplement un pli convex dont le centre est occupé par les couches géologiques les plus anciens, comme vous le constatez, dans ce cas-là, ils sont colorés en jaune. Alors que le synclinal, c'est aussi un pli, mais dans ce cas-là, il est concave, comme vous le constatez, dont le centre, cette fois-ci, est occupé par des couches géologiques les plus récentes. Ça se voit, bien sûr, sur notre document. Alors, notre activité 1 nous demande de déterminer les caractéristiques géométriques d'un pli. Effectivement, comme vous le constatez, nous avons quatre couches horizontales. C'est des monteurs, bien sûr, et ils vont subir des forces compressives. Et on va obtenir un plissement, comme vous le constatez. Cette partie de notre pli correspond au flan, bien sûr. Chaque pli, il possède deux flans des deux côtés, comme vous le constatez. Cette partie-là, elle correspond, bien sûr, à un pli anticlinal, alors que l'autre partie, elle correspond à un pli synclinal, comme nous l'avons déjà dit. Alors que cette partie, bien sûr, de notre pli, qui représente, qui correspond plutôt à la courbure maximale de notre pli, elle représente ce qu'on appelle la charnière. Nous avons des charnières au niveau de toutes les couches qui constituent, bien sûr, notre pli, soit la partie anticlinale, soit la partie synclinale. Alors que la surface, bien sûr, qui traverse, c'est une surface imaginaire qui traverse les différentes charnières constituant un pli, elle représente ce qu'on appelle tout simplement la surface axielle. Je l'ai déjà dit, bien sûr, donc notre anticlinale, elle est caractérisée, bien sûr, par la présence d'une couche. Bien sûr, ce sont des couches qui se dirigent vers l'eau, comme vous le constatez. La couche la plus ancienne se trouve au cœur, ou plutôt au centre, dans notre anticlinale, alors que, pour le cas de la partie synclinale, on voit très bien que ce sont des couches qui se dirigent vers le bas, alors que, bien sûr, la couche qui se trouve, qui se situe, qui est située plutôt, bien sûr, au cœur ou au centre de notre synclinale, elle est la couche la plus récente. Bien sûr, voyons ceci, bien sûr, en coupe, nous l'avons déjà dit. Passons maintenant, bien sûr, toujours, on parle des éléments qui constituent un pli. Nos flancs, comme vous le constatez, nous l'avons déjà dit, c'est tout simplement les parties du pli de part et d'autre dans notre charnière, alors que la charnière, nous l'avons déjà dit, c'est la région de courbure maximale d'un pli. La surface, bien sûr, axielle, c'est le plan qui passe par les différentes charnières. Je l'ai déjà dit, c'est un élément, bien sûr, imaginaire. Alors, passons maintenant à un document qui représente un schéma, représentant, bien sûr, les différents éléments d'un pli. On voit très bien notre charnière, notre flanc, notre surface axiale, notre synclinale et notre anticlinale. L'activité 2 nous demande de déterminer les différents types de plis. Alors, suivons le plan axial et la direction des deux flancs, on distingue plusieurs types de plis. Vous constatez dès maintenant que les critères sur lesquels on se base pour faire une classification des plis, c'est le plan axial et la direction des deux flancs. Voyons, bien sûr, comme vous le constatez, cette partie-là, elle représente l'angle entre les flancs. Cet angle-là peut prendre des valeurs différentes, selon, bien sûr, les forces compressives exercées, bien sûr, sur nos couches. Effectivement, l'angle d'ouverture devient de plus en plus faible. Voilà. Dans ce cas-là, on parle de plis serrés ou de plis très serrés, comme vous le constatez. Voilà. Dans ce cas-là, on voit très bien qu'il s'agit de ce qu'on appelle un pli symétrique, puisque, bien sûr, la surface axielle, il prend une position, bien sûr, verticale, comme vous le constatez. Plis asymétrique, cette fois-ci, on voit très bien, je m'excuse, plis asymétrique, on voit très bien que le plan axiel devient oblique, comme vous le constatez. Je continue. Un pli déversé, dans ce cas-là, on voit très bien que le plan axiel est très incliné, il prend une forme, bien sûr, très inclinée. Dans ce cas-là, on parle de plis déversés. En résumant, bien sûr, les différents types de plis, cette fois-ci, on parle de plis droits. C'est un plis symétrique, bien sûr. Le plan axiel, il prend, bien sûr, une position verticale, et il forme un angle droit de 90 degrés avec l'horizontale. Les deux flancs, comme vous le constatez, ils ont le même pontage. Petit a est égal à petit b. Voilà. Alors que le deuxième type, on le nomme plis genou. Cette fois-ci, on voit très bien que la surface axielle, ou le plan axiel, est oblique, incliné. Un flanc, bien sûr, elle est normale, alors que l'autre flanc, il prend une position, comme vous le constatez, verticale. Bien sûr, nos angles, dans ce cas-là, petit a est inférieur à 90 degrés, alors que petit b, vous le constatez très bien, elle est égale à 90 degrés. On part dans ce cas-là, comme je l'ai déjà dit, d'un pli genou. Notre pli déjeté, c'est un pli, bien sûr, asymétrique. Bien sûr, notre plan axiel, il est oblique, ou incliné. Nos deux flancs, bien sûr, ont des inclinisantes différentes. Comme vous le constatez, petit a est inférieur à 90 degrés, alors que petit b est supérieur à 90 degrés. On part dans ce cas-là de pli déjeté. C'est un pli asymétrique. Notre dernier exemple, c'est un pli couché. Cette fois-ci, le plan axiel se confond avec l'horizontale. Bien sûr, dans ce cas-là, l'angle A est à peu près égal à 0 degrés Celsius. Je m'excuse, à 0 degrés, alors que l'angle B est à peu près égal à 180 degrés. Merci.